Bonjour tout le monde, je m'appelle M. Nyan, Abdurahim Nyan, je suis le directeur du cabinet GEM Solutions, qui est au fait un cabinet d'assistance comptable et d'accompagnement. Donc je suis partenaire de Teranga Expo depuis la première édition de 2021. Teranga Expo en réalité est une innovation composée de structures 100% privées, qui sont dans le privé. Donc nous avons des partenaires étatiques qui sont venus nous rejoindre par la suite, mais en principe le groupe Teranga SA, qui est une entreprise au capital de 10 millions et qui s'est implantée au Sénégal depuis 2019, qui recrute 42 emplois fixes et plus de 160 emplois indirects et l'initiateur de l'événement Teranga Expo. Il est prévu de faire en trois jours une rencontre entre les acteurs du monde des affaires et potentiellement des Sénégalais, des jeunes qui sont à la recherche d'emplois, des entrepreneurs. En tout cas, c'est une convergence qui réunit à la fois l'offre et la demande. Il y aura bien sûr des conférences thématiques qui intéresseront plusieurs acteurs, que ce soit les étudiants, les jeunes entrepreneurs et pourquoi pas le monde de la presse. Oui, nous n'avons pas encore l'appui de l'État. Bien vrai que nous en avons déjà fait la demande. Et il y a une structure qui est déjà venue nous rejoindre, comme je l'ai expliqué. Il s'agit de Aspex, l'association des associations agents sénégalaises pour l'exportation, qui est venue avec sa base de données, avec ses clients, qui est venue nous rejoindre, en se disant que c'est une offre initiative qui participe au développement du pays. Il y a aussi l'appui de Digi Boups, qui n'est pas quand même négligeable, parce que quand on est allé le voir, on ne s'attendait pas à cette réaction. Il nous a dit tout simplement qu'il n'aura rien à payer, qu'il va s'engager gratuitement à être ambassadeur de l'événement. Quelque chose qui nous a motivés encore plus à aller de l'avant. Oui, nous avons d'abord remarqué, je n'ai pas voulu tantôt citer le nom, mais vous avez vu, je vais donner l'exemple offert de Corridor, que nous connaissons tous, mais qui récompense les grandes structures. Nous nous sommes dit qu'il y a des jeunes qui se battent tous les jours, qui rencontrent d'énormes difficultés, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas de subvention, et en plus de cela, ils n'ont pas de récompense. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous allons porter le combat de la jeunesse en leur ouvrant les portes de l'entrepreneuriat, en les ouvrant les portes aussi des foires. On a vu les foires organisées par CISES, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Vous voyez des stands de 800 000 francs, de 1 million, de 2 millions, qui ne sont pas offerts à la portée des jeunes entrepreneurs qui ont une boutique et qui n'ont pas les moyens d'aller exposer là-bas. Donc c'est l'occasion pour toute la jeunesse de pouvoir en profiter. L'entreprise, je sais que je suis en train de faire ce terrain de Smart SA. Je suis en train de faire depuis 2019. Je suis en train de faire parce que je suis en train de faire 42 millions d'euros. 42 millions d'euros. Ce qui est en train de faire les stagiaires et les prestataires, je suis en train de faire plus de 160. c'est à maire, j'entend de trop. Donc c'est à l'entreprise, ce qui est en train de grandir, c'est à la fois d'un sénégalais. Ce qui se sent plutôt des services africains. Il n'a pas de limites. Il a été lié avec la Côte d'Ivoire et d'ici. Il s'est dit qu'il est chez lui et nous voilà , on l'a bien accueilli. Donc, nous, dans notre cabinet aussi, nous avons travaillé avec nous depuis 2019. Depuis 2021, après la crise de la COVID-19, nous avons vu que l'entreprise a beaucoup de gens qui ont été découragés. En se disant que nous, nous avons travaillé, après qu'il y a une faible, nous n'avons pas de moyens pour travailler. Donc, nous avons travaillé à l'expo. D'ailleurs, le nom, c'est un Wolof. C'est ce que nous avons travaillé en 2021. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a travaillé avec une crise qui a voulu relancer l'activité économique. Et bien sûr, nous n'avons pas d'accord avec les jeunes qui sont offerts dans la vente en ligne ou dans les boutiques. Ils ont fait ce que nous faisons. Et bien sûr, nous avons fait des conférences de business. Cela veut dire qu'il y a des jeunes qui sont offerts. Avant de faire des business, nous devons nous parler de ce que nous faisons. Et bien sûr, nous avons invité des conférenciers internationaux pour venir à eux et leur rencontrer. Déjà, nous avons fait des clients qui sont offerts à la vente en ligne ou à l'école. Ils ont fait des jeunes où les jeunes qui sont offerts en marche. C'est ce qu'on a fait aussi, c'est parce qu'on a fait orienter notre épreuve dans la ville de Djiaye. C'est ce qu'on a fait pour ça. On a fait beaucoup de choses. Mais on a fait des aspects des agences sénégalaises pour l'exportation. C'est ce qu'on a fait pour Dubaï, l'exposition Dubaï. C'est ce qu'on a fait pour leur soutien. Parce qu'on a fait beaucoup d'entrepreneurs. C'est ce qu'on a fait pour d'autres idées. C'est ce qu'on a fait pour d'autres. Mais on a fait beaucoup d'entrepreneurs. C'est ce qu'on a fait pour faire des démarches. pour structurer l'État du Sénégal pour nous rejoindre. C'est ce qu'on a fait. C'est M. Abdurahim Nyan, directeur du cabinet GM Solutions.